Yuki, c'est bien. Pour changer, allez. La lanterne, ça ne me parle pas. On va aller voir ça, tiens. Un bon petit resto italien dans une ville sympa. Un personnel charmant servant de savoureux plats à des clients ravis. Enfin, ça, c'est la version idyllique. Voici le restaurant La Lanterne. Tu vois le chef qui vomit dans la casserole. Oh ! Qui est en train de gentiment couler. J'en sais rien ! C'est quoi ce bordel ? Le gérant et chef Alex Scott est si inquiet qu'il n'endort plus de puits. Et s'ils étaient deux, ça serait les Côte-Côte. Depuis 4 mois. Elle a demandé des crevettes géantes. Un peu de vomi sur votre caca. En salle, son meilleur ami. Alors, Thorin qui dit un truc très très juste. Pour YouTube qui n'était pas là avant, j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient entre la version française ou USA parce qu'on était sur des évidences américains. Donc j'ai fait voter les gens. Donc on vote pour US ou UFR et on finit avec du UK. Voilà. Il n'y a que chez moi ça. La démocratie est un concept un petit peu aléatoire. Et tout dépend de ma volonté aussi et mon taux de concentration qui est très très faible. Mais tu la prendras avec le temps de torrent. Ça se passe comme ça chez Mac Panda. Voilà, il faut le savoir. Je suis désolé. Mais la prochaine fois, on regardera... On regardera l'UFR. Et le pire, c'est que je fais ça à chaque fois. Et je vous promets, je vous promets, je le fais de manière très légitime et très sincère. Je me dis, je vais laisser les gens choisir. Ça me fait plaisir. Et puis ils m'entendront parce que moi, justement, je n'arrive pas à choisir. Et c'est vraiment parce que je veux que vous choisissiez vous-même. Comme ça, vous êtes contents et tout. Et bizarrement, il y a quelqu'un qui dit un truc dans le chat. Le mec, il repousse la faute. Il dit un truc et du coup, je sors. Tu vois ? C'était US qui avait gagné sur l'EFR. Du coup, on fait UK. Mais non, mais en même temps, vous me suivez dans mon délire. J'ai fait, hé, si on me faisait UK, mais machin, là, vous faites. Ouais, pourquoi pas. On est tous dans le même bateau et on coulera avec, OK ? J'ai bien aimé la première VOD sur les problèmes techniques VLC. C'était beau. Au pire, on dit que c'est ma faute. Si c'est UK, tu... Allez. Merci Azure Origins pour le sub. C'est très gentil. Salut, Saori. Bienvenue. C'est très gentil Azure. Merci beaucoup. Et 1000 litres de sueur. Oh, putain, mais quelle poète ! J'ai pas entendu. Ils ont dit combien par semaine ? 1000 balles ? Non. Ah, Letchworth. 1500. Bah, bah, il est libre. Au point qu'il se fait appeler Alessandro. Ah, puis dis-toi Azure que c'est un livre sterling. Je veux dire qu'il y a pire que moi. Donc imagine 6000 livres sterling, combien ça fait ? J'aimerais qu'on se fasse un nom, que les gens se déplacent de 50 ou 100 km à la ronde pour manger ici. Je rêve que ma cuisine soit aussi connue que celle de Gordon ou de Jamie. Je veux dire un truc, mais il faut arrêter de référencer des chefs anglais. Comment dire ? Comment dire ? Parce que même s'ils sont formés par des français et tout ça, ça reste des anglais. Vous avez vu la cuisine anglaise ? Tu sers des plats typiquement anglais dans un resto français, c'est un motif pour déclencher une bagarre. C'est le stade de France, France-Algérie et tout ça, c'est le bordel. Il faut arrêter. Ils foutent de la gelette partout, tu ne sais pas ce qu'ils ont. Je n'interagis jamais, mais je voulais se témoigner. Merci, Crant, c'est gentil. C'est un bordel, la cuisine anglaise. Du coup, ça m'emmerde quand ils disent « Ouais, Jamie Oliver, Gordon Ramsay ». Et on a des preuves, on a Gordon Ramsay qui met des petits pois dans la carbonara. Donc tu sais, il a été formé par des français. Gordon, il a fait ses classes et tout ça. Mais tu sens qu'il y a le naturel qui revient au galop. Ça le démange de balancer des trucs bouillis. Oui, on a fait un épisode avec Nico. « Ah oui, mais il n'y a pas la VOD, putain, il n'y a pas la VOD. » Ou Gordon Ramsay, il faisait des carbonara avec des petits pois. Voilà. En vrai, remettons la balle au centre. Ce qui est top en Angleterre, c'est tout ce qui est mash potato et les saucisses et tout ça. Ça, c'est cool. Les petits déj' qu'ils font là-bas, c'est cool. Mais après, le reste, là, quand ils pètent des délires avec le black pudding et tout ça... « Oui, t'inquiète. C'est pour quelle table, les champignons ? Il faut la desserte. » « Je fais tout mon possible pour développer l'affaire, mais ça ne donne rien. » « Regardez, je vomis également dans tous les plats avec des couleurs différentes. » « Ancienne hôtesse de l'air. Mais mélanger travail et plaisir en employant des proches, c'est un pari risqué. » « Alors, vous annulez. » Voilà, c'est ça, Yo-Man. Merci. « J'ai été jusqu'à hypothéquer ma maison pour investir dans l'affaire. J'ai contracté un autre prêt personnel pour enflouer mon compte, mais je ne sais pas combien de temps va tenir. » « Au moins, c'est lui qui a investi. Ce n'est pas sa mère. » « Avec plus de 260 000 euros de dettes, Alex est à deux doigts d'y laisser sa chemise. » « Il est en train de la cuisine, il est torse nu. C'est ça ? Comment c'est, Gordon ? Allez-moi ! » « Je suis venu voir ce qui cloche dans ce restaurant. » « 260 000 de dettes. » Oui, c'est chaud. « Chef ? Bonjour, chef. Enchanté. Comment va ? Très bien, merci. » « Parfait. Et ici ? » « Oui. Dieu, que c'est petit. Exigué. Prêt. » « Al Scott, chef cuisinier. J'adore. Et pour une équipe de combien ? » « Où ça ? En cuisine ? » « Deux. Deux. C'est pour ça que t'es le grand chef. Et les drapeaux ? » « Italien et anglais. » « Italien et anglais. Pour ta cuisine, c'est ça ? » « Ouais, anglais. » « Pire combinaison alimentaire, quoi. » « T'es italien ? » « Non, anglais. » « Oh, anglais. » « J'en doute pas, Siegfried. Je suis d'accord. » « J'ai toujours travaillé dans la cuisine italienne, alors ça m'a permis d'apprendre la langue et les spécialités. » « J'utilise beaucoup d'ingrédients italiens, alors. » « Tes courgettes viennent d'où ? » « Je les ai prises ce matin chez notre tour de chez Londres. » « De Turquie. » « Tu prends tes courgettes chez le boucher ? » « Bah oui. » « Et tes poivrons ? » « Au supermarché, c'est moins cher. » « Euh... » « Alors, des courgettes. » « Quelle partie du bœuf, le poiron ? » « Des courgettes du boucher, des poivrons du supermarché. » « Ton citron, il vient de Sardaigne ? » « De chez un grossiste. » « Et c'est ce que tu appelles de l'épreuve italien. » « Le samedi, c'est le seul soir où la lanterne est remplie. » « C'est pour moi l'occasion de tester la cuisine italienne d'Alex. » « C'est quoi ça ? » « De la béchamel pour des cannellonies. » « Il est moins virulent dans les premières saisons anglaises que dès qu'il passe aux Etats-Unis, ou de suite, il... » « C'est comme un comédien de One Man Show qui prend confiance, puis il fait de scène. » « Mais il est plus réservé, il est plus dans l'étude et tout ça. » « De la béchamel en sachet. » « Ça me rappelle mes premières armes comme commis de cuisine au début des années 80. » « Ah déjà, il a envie de vomir, il est vert quoi. » « Pour se prévaloir d'une authentique cuisine italienne, faut d'abord connaître les trois règles de base. » « Ingrédients simples. » « Pas faire caca dans les plats. » « Frais et italien. » « Et micro-ondes, bien sûr, évidemment. » « Elle pédale pour faire tourner le micro-ondes ? » « Dans la cuisine d'Alex, les légumes pré-cuits terminent leur cuisson au micro-ondes. » « Ouais, c'est ça, apostate. » « C'est pour ça que je pense qu'on ne fera jamais la version US parce que plus les saisons avancent, plus ils vont dans le drama, dans le pathos où il fait des trucs qui n'ont complètement plus rien à voir dans le restaurant où il aide un couple à retrouver la flamme et à refaire leur vœu de mariage. À un moment donné, il organise un mariage en plein épisode. À un moment donné, il fait « T'inquiète pas, mec, je vais inséminer ta femme parce que t'es impuissant. » « Enfin, tu sais, ça va trop loin, quoi. Ça va beaucoup trop loin. » « Le jour où il fait un don de rein dans la cuisine à une grand-mère, là, je trouvais que ça allait un peu loin. » « C'était un rein de vache, en plus. » « Elle réchauffe. Elle fait que de l'assemblage. C'est ce qu'on appelle de l'assemblage. C'est ce que je faisais à Hippopotamus. Je ne faisais pas vraiment de cuisine à Hippopotamus parce que même, il y avait deux postes. Il y avait ce qu'on appelait le poste froid. C'était saladette, entrée et dessert. Et de l'autre côté, c'était le grill. Ça, par contre, les viandes à l'Hippo. Si ça n'a pas changé entre-temps, moi, c'était début 2000, mais alors, c'est que des viandes d'origine contrôlée, machin, tout ça. Et c'est des très beaux morceaux de viande, toujours très frais, qui sont grillés au moment. Voilà. Pareil pour les frites. Non, les frites, c'est une connerie. C'était des surgelés. Mais au moins, elles n'étaient pas cuites 8 heures avant. Par contre, au poste froid, c'est-à-dire que le matin, on venait à 8 heures et on faisait la mise en place. C'est-à-dire qu'il fallait découper tout ce qui était légumes, préparer les sauces, pas trop. C'est énormément de découpes et de mises en place pour après faire de l'assemblage. C'est pour ça que j'adorais ça. Moi, c'est parce que c'était du Lego. C'était papapapam. Tu assembles les trucs, tu les connais, tu y vas. Et là, c'est ce qu'elle fait, elle. À mon avis, tout ce qu'elle fait, c'est de l'assemblage. Elle a déjà les produits finis. C'est peut-être même pas elle qui l'ait fait le matin. Parce qu'à Hippo, aussi, les sauces, elles sont faites sur place, par contre. C'est-à-dire que des fois, quand on avait les bagues de sauces qu'on gardait plusieurs jours, mais il y avait un nombre de jours précis, tous les soirs, on raclait les pots à la maryse pour qu'il n'y ait pas de vieilles croûtes dégueulasses sur les bords. Et on filmait tout et on mettait ça au frais. Mais passé un certain temps, il fallait les jeter. Donc, ça arrivait que le matin, ils faisaient des immenses marbites de sauces, de béarnaise, de sauces roquefort et tout ça. Mais tout était fait sur place, par contre, les sauces. Et ça, c'était cool. Mais là, elle, je pense qu'il n'y a même pas ça. Je pense que les sauces, elles se sont déjà achetées avant. Il y a une autre façon de le prendre qu'en direct ? En lag ? Il arrive, il ressort comme ça, tu le mets dans la bouche. Non, il n'est pas là, il est là. La vieille croûte, c'est le meilleur. C'est ce que j'allais dire, bâtard. Il m'a volé ma blague 10 ans en avance. Les sauces achetées chez le poissonnier. 40 euros ? Quoi 40 euros ? Je n'ai pas entendu. Le menu ? Et 40 livres, ça fait quoi ? Ça fait 45 euros, non ? Facile. C'est marrant, il a mis son doigt dedans. Ça, c'est de la soupe miso. Je reconnais les algues. 40 livres par personne ? D'accord, une tige de persil. Je commande ensuite des salsiches et des ganes. Alors normalement, il me semble que Minestrom, c'est des mirepoids de légumes. Parce que les juliennes, c'est des bâtonnets, il me semble. La mirepoids, c'est vraiment des petits cubes. Il faut qu'il y ait plein de petits... Là, il y avait du bouillon et c'est tout. Des saucisses fraîches italiennes, cuisinées au vin blanc et servies sur du pain à l'ail. Ouais. Alors ? C'est pas vrai, j'y crois pas. On dirait deux malheureux pénis baignants dans du persil. J'aurais dit un bout de vésicule biliaire, mais ça marche aussi. J'ai l'impression d'être dans les années 80, quand tous les restos du centre-ville sont... Parce que c'est périmé depuis les années 80. Soupe de veau et menthe ? Ah merde ! Avec quoi je confonds, alors ? On est au 21e siècle et on se permet encore de servir ce genre de trucs dégueux. C'est pas humain. Ils vont vite sur la bouffe. Jusqu'à ce qu'arrive le gâteau à Maretto. Il n'a pas complètement décongelé. C'est encore gelé au centre. Garimbal et c'est du surgelé acheté ailleurs, quoi. Ah, tu rigoles pour la soupe, putain. T'es quoi, Monique ? Moi, j'y croyais. Viens jouer. Bon, tout à l'heure, tu m'as parlé des produits italiens avec passion. C'est bien joli, mais j'ai rien vu d'italien chez toi. Rien n'est préparé avec soin. Je suis venu voir si ton affaire avait des chances de s'en sortir. J'avoue, c'est chaud de l'ouclin des congélations, quoi. Tu sors un truc, tu le laisses. D'accord. Tu trouves ça drôle ? Non. Bien sûr, il a acheté les gâteaux surgelés à Leroy Merlin. Je trouve ça même pénible. Parce que ta bouffe est désastreuse. Ils sont passés méga vite sur la bouffe, c'est dingue. Alex pense qu'avec moi son pire cauchemar est arrivé et il a sans doute raison. La gastronomie est un univers impitoyable. Alex est dans une telle mouise qu'il a même zappé les règles élémentaires d'hygiène. Aucune excuse. Ah, ça c'est un bon truc, Yoman, qui dit d'ailleurs c'est 40 euros il y a plus de 10 ans. Il a bien dit 40 euros ou 40 livres ? C'est important. Je veux savoir. Parce que moi je n'ai pas écouté, parce que je parle, je ne fais que parler. 40 euros. Ok, donc là c'est quoi ? On a dit que c'est saison 2, épisode 1. On va taper. Travail d'investigation. Kitchen Nightmare. Saison 2, épisode 1. Handlebar. Ah non mais UK. Parce que là il me parle de la version US. 2005. D'accord. Alex Scott, c'est ça, c'est 2005. Donc 40 euros en 2005. Calcul d'inflation. Alors, somme actualisée. 40 euros, année de correspondance. 2005. Euro vers euro. Calculé. Allez, dites un prix. On est d'accord qu'il parlait pour un menu. Combien ça faisait 40 euros en 2005 et combien ça ferait aujourd'hui pour un menu ? 28 livres. 51 euros. 50... Ouais, ouais. Alexé, c'est pas loin. Ça fait 51 euros quoi. Pour un menu. Pour un menu où t'as un minestrone, c'est de l'eau de vaisselle et puis le gâteau c'est... Minestrone. Et le gâteau, c'est du surgelé. C'était hallucinante de crasse et de graisse que j'ai trouvé. Pourquoi mon resto, il marche pas ? 51 euros, c'est en les boissons. C'est finalement que j'allais débarquer. C'est quand la dernière fois que t'as briqué ta cuisine ? Je la nettoie tous les vendredis après-midi. Tu te fous de moi ? Et la dernière fois que t'as tiré... Tu pensais pas que tu voulais voir l'inflation ? Bah si. Il y a deux semaines environ. Non, non, il cause. Parce qu'en fait, il disait... C'est que tout le monde m'a confirmé qu'ils ont bien dit 40 euros. Donc je voulais savoir combien ça faisait aujourd'hui. Si aujourd'hui on te propose ça dans un resto à 51 balles, est-ce que tu fais... Je mettrais 3 étoiles. Sur 100. Regarde, on les voit d'ici, c'est dégueulasse. Ça, c'est quand Aldona jette les pains dans... Ah, j'ai compris. Aldona rebalance les petits pains dans la boîte. Pour les laisser sécher. Pour faire de la chapelure. Mais elle vit tellement bien que ça tombe derrière le frigo. Bravo, mademoiselle cracra. Et cette pile de merde, c'est quoi ? Regarde. Oh. Des conditions aussi déplorables. C'est mes plates caca, c'est en plat italien, le cacatonni. Oh putain. On l'a jamais utilisé. Et ces plateaux ? C'était là avant que j'achète le resto. Quoi ? Mais si on change ça, j'aurai plus de four ? Oh putain, arrête. C'est quoi l'essentiel pour toi ? Non mais c'est vrai. Ah, lui était jeune. Tu te prends la tête à cause d'une panne ? Un four, ça s'en fait. C'est très important, ça. Par contre, un client avec une intoxication alimentaire, tu fais quoi ? Tu piges ? Parce que là, une fois, j'ai vu un cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest où il y a un gars qui lui répondait « Mais attendez, c'est sale par terre, on s'en fout. Nous, on ne cuisine pas par terre. » J'espère que le gars, au bout d'un moment, il comprend que si un endroit est sale par terre, les microbes, pour eux, c'est buffet à volonté et meilleur que son buffet à lui. C'est-à-dire, les microbes, ils ne vont pas dans son buffet dégueulasse, ils vont par terre. Du coup, qu'est-ce qu'ils font quand ils mangent ? Ils sont plus forts, ils prolifèrent et après, ils sont un peu partout. Mais le mec, il était là, il me dit « Mais non, c'est bon, je ne cuisine pas par terre, donc c'est OK. Il y a de la merde au plafond et sur les murs, mais c'est cool, quoi. » Bon, c'est ce que je vous disais la dernière fois quand je dis « Je ne comprends pas qu'il y a des gens qui se lancent dans la restauration et qui sont ineptes ou qui ne comprennent pas des règles de base que tu dois appliquer même chez toi, tu vois, même pas dans un resto. Ne quitte pas leur petite zone, c'est comme un nuage nucléaire, il attend sagement à la frontière. Tu fais « Microbe, arrête de microber », il n'avance pas, c'est un truc que m'a appris Dora. Ah yes, dans la trancheuse à jambon, direct, pour un goût un peu musqué, quoi. « Regarde ça, des moules à même le sol, de la bouffe partout. Des ingrédients qui pourrissent. » Le four est propre. « Je vois des nouilles déshydratées. Qui bouffe une saloperie pareille ici ? Dieu tout puissant. » « Quand je pense qu'il y a 60 clients derrière ce mur, heureusement qu'ils ne voient pas d'où sort la nourriture qu'on leur fait avaler. » Ah ouais, mais les gens, tu leur dis « Au fait, 51 euros, il y a peut-être une moule qui a traîné par terre vite off avec le pain, ils ont fait une petite fiesta, quoi. » Non, mais j'imagine que dans la cuisine italienne, tu as peut-être des pâtes avec des moules, des choses comme ça, des pâtes de la mer, ou j'en sais rien, tu vois. Ça ne doit pas s'appeler des pâtes de la mer. Je pense que le nom que j'ai sorti est un peu pété, quoi. « Deuxième jour, j'essaie de me remettre de cette descente aux enfers de la veille. Alex m'a expliqué qu'il avait déjà tout tenté pour sauver son affaire. » « Le nouveau chef, Alexander, vous garantit un retard. » Ah mais là, vous avez entendu parler qu'ils vont faire apparemment... Moi, je croyais que c'était une blague, mais ils vont faire un film d'horreur axé sur Arthur et les Minimoy. Vous en avez entendu parler, tu sais ? Et moi, j'étais là, je me suis dit « Mais c'est quoi, c'est n'importe quoi ? » Et en fait, si, ça va être fait. Et j'ai appris qu'en fait, ils l'ont tourné en 2005 en posant une GoPro au sol de cette cuisine. « Pas exceptionnel et une soirée inoubliable. » « La lanterne, pour tous ceux qui ne se contentent que du meilleur. » « Quelle arnaque, ça fout les boules. » « J'ai peur qu'il faille bien plus qu'une pub radio pour convaincre les gens de revenir. » « Quand t'as nettoyé ton frigo ? » Non mais brûle-la la cuisine. « C'est quoi ça ? » « On l'a fini samedi soir. » « Chef Mike. » Ouais, ouais, il y en a un chef Mike dans la cuisine. « Tout ça me choc. » « J'oserais même pas le servir à mon cochon. » « Aldona devait le jeter. » « Alex en frère. » Alors attends, je mets même des précisions sur le film. « Luc Besson a exploité des élèves de son école de cinéma pour faire un surf film. » « Mais à un moment donné, tout le monde, sa lecteur principal, sa fille après tout. » Nice. Toujours classieux. « Preins les règles d'hygiène les plus élémentaires. » « Tout doit être impeccable. » « Que tu prépares un sandwich ou des tortellinis aux chèvres. » « Nickel. » « Capiché. » « Cuisinière et sol doivent être nettoyés après chaque service. » « Oui. » « Les excédents de nourriture doivent être systématiquement conservés dans des boîtes hermétiques rigoureusement étiquetées. » « Ah c'est bien, il dit les bases que je vous dis à chaque fois. » « C'est mon travail, j'ai presque plus rien à faire. » « Je balance toutes ces cochonneries. » « Trop c'est trop, tu comprends ? » « Ouais. » « Putain. » « Vu l'état d'insalubrité, le service sanitaire fermerait ce lieu sur le champ. » « C'est qui ? » « Ça doit être Joe. » « C'est l'inspection sanitaire, lol. » « Bonjour, l'hygiène publique ? » « Non, dommage. » « C'est la lutte anti-parasitaire, vous pouvez pas tomber mieux. » « Non, parce que là, si c'était l'hygiène publique, je pourrais finir l'émission plus tôt. » « Encore une chance que cette cuisine n'ait jamais vu de rat ni de souris. » « J'ai vite tough avec le produit, puis on passait le balai, puis les profs, ils passaient derrière. » « Pas comme ça, bordel. Comment tu fais pour sortir les merdes ? » « En fait, il fallait mettre le jet en haute pression et se mettre au niveau du sol. » « Et du coup, tu jouais à Star Wars, aviser les croûtes de pain et tout ça qui étaient tombés sous les meubles. » « Ça faisait une espèce de petit rat de marée qui ramenait toute la merde. » « Et même si on nettoyait tous les services, t'en trouvais systématiquement. » « Il y avait toujours des trucs, tu sais pas comment caler là-dessous. » « Alors souvent, c'est, j'imagine, parce que ça tombait des mains ou des trucs. » « Je mets un coup de pied dedans, ça va dessous et voilà. » « Ça va super vite. » « Nous, on le faisait tous les midis, on trouvait des trucs. » « Imagine-lui. » « Et là, il y va au balai, tu sais, il passe dessous timidement comme ça, mais c'est pas assez. » « S'il y a un nuisible contre lequel je dois m'efforcer de lutter, c'est Alex. » « Il est incapable de se sortir seul de son inertie. » « Tu vois où on en est ? » « C'est vrai qu'il n'a eu aucune réaction pour le moment, il l'a fait. » « C'était catastrophique. » « Ensuite, je débarque dans ta cuisine. » « Ah, c'est ça, t'as lié. » « Bon, t'as été moins vigilant et t'as complètement baissé les bras. » « Ça va revenir. Mission 1, tout briqué. » « Une fois que ce sera propre... » « Le micro-ondes, il le nettoie alors que Norman Gordon l'aurait brûlé. » « Les compétences culinaires d'Alex. » « C'est pas assez. » « Je suis désolé, mais ce qu'ils ont fait, c'est pas assez. » « J'ai découvert ici une imitation inadmissible de la merde italienne des années 70. » « Quand tu entres dans une cuisine et que tu aperçois un flacon de jus de citron... » « Parce que le face Gordon est très soft au début, il n'y a pas encore de réputation de mission. » « C'est sûr. » « Je ne sais pas par où commencer. » « Ce que j'aimerais, c'est te redonner le goût des aliments frais. » « Te montrer ce qu'est réellement l'identité de la gastronomie. » « Oui, parce qu'en plus, ça te revient moins cher et c'est quand même meilleur. » « C'est quand même meilleur que cette cuisine, c'est tout... » « Non, non, ils n'ont pas censuré. » « C'est juste que la qualité de l'épisode est mauvaise. » « Azur. » « C'est exactement le contraire de ce qu'on fait ici. » « Non, 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 non. » « Donc, il dit qu'il devrait nettoyer un lance-flamme ou un apelme. » « Non, non, non. » « Tu prends sa casserole de Minestron. » « Je suis sûr qu'elle est nucléaire. » « Tu la jettes au sol, une allumette. » « Je suis sûr que ça prend feu, ça, merde. » « Il y avait vraiment un carré flou ? » « Ah, merde ! » « Putain, là, il y a du montage, là. » « Tu sens qu'il en voit. » « Et là, il te sort la même merde. » « Minestri anti-trône. » « Ça va super vite, non, j'ai l'impression. » « On n'est qu'à 13 minutes. » « Il s'agit à droite à gauche. » « Tout ça pour préparer n'importe quoi, n'importe comment. » « Ça me fout les glandes. » « Ou alors, il le teste sur un plat, quoi. » « Alex est tellement stressé qu'il bâcle ses plats comme si sa vie dépendait tout à coup du chronomètre. » « Je comprends maintenant pourquoi sa nourriture est congelée. » « Parce que c'est un feignant. » » « Bon, bah, je vais refaire le point, alors. » « En tant que chef de salle, Gavin est le visage de la lanterne. » « Il sait à quoi il sert ? » « À 20h, on est complet, hein. » « On va remonter la rue parce qu'on a dû se tromper de restaurant. » « Pas à 7. » « Ce que tu vois ici, ça passe pas. » « Et ça non plus. » « C'est un ancien laboratoire et c'est des bouillons de culture ou comment ça se passe ? » « Tu me racontes des conneries, là. » « Parce qu'il n'y a rien d'italien ici, nulle part. » « Si, il y a le drapeau sur ma baisse. » « Peut-être pourra-t-il un peu plus éclairer ma lanterne. » « Il n'y a rien qui va, quoi. » « Vous êtes le fameux chef Mario ? » « Oui, si on veut. » « Comme par hasard, il a tapé au bon taxi, quoi. » « Vous lui avez appris ce qu'est une béchamel, ce qu'est le marsala ? » « Oui, enfin, c'est-à-dire, c'est donc vous. » « Oui, j'ai été son prof. » « Il est nerveux. » « Mais à la base, moi, je suis chauffeur au taxi, je ne suis pas qui se trouve. » « C'est juste, il y a une grosse moustache, il m'a appelé Mamma Mia Mario. » « Il a cru que j'étais italien, mais pas du tout. » « Moi, je suis du Berkshire. » « Pourquoi vous avez marre de la cuisine ? » « C'est juste nul à chier. » « Ciao, ou ! » « N'hésite pas, il y a les rediffusions. » « Je le dis pour tout le monde. » « Il y a les rediffusions des lives qui arrivent au fur et à mesure sur sa pente à chaud, ma chaîne secondaire. » « Voilà. » « Si vous ne pouvez pas être là tous les lives, vous avez quand même les VOD. » « Allez, je vous laisse poireauter. » « Ah, c'est dégueulasse, monsieur Gust. » « Vous avez les mains douces ? On dirait des fesses de bébé. » « Remettez-vous à la cuisine. » « Peut-être un jour. » « Ciao, Mario. » « Ah, il l'a démonté, quoi. » « Même lui, là. » « Sans doute pas les 15 kilomètres à la ronde. » « Il va lui falloir manger de la vache enragée et trouver une identité originale. » « Alors, et si au lieu de la vache enragée, il mangeait de la cuisine italienne ? » « Je peux l'aider. » « Mais se bâtir une nouvelle image coûte cher. » « Et notre jeune restaurateur est... » « Mais j'avoue, il était nerveux. » « Quand il lui a dit, « Ben alors, c'est vous qui avez formé Alex. » « Parce que bon, c'est de la merde, ce qu'il fait. » « Je veux pas dire. » « Mais bon, entre ça et lécher mes fesses, » « Faire lécher mon cul, travailler la souplesse, quoi. » « Tu vois, au moins, j'aurai ça de gagné. » « Et May, il fait... » « C'est-à-dire que... » « Je suis ta... » « Poète, poète, taxi. » « Financièrement, comment tu te payes ? » « Ça fait 4 mois que je me suis... » « Tu digères mal la céramique. » « T'es vraiment en train de faire faillite, quoi. » « Complètement. Je suis en plein l'âme rouge. » « Oui, c'est la vache en plus. » « C'est vrai. » « J'ai tout investi dans le resto. » « L'élève avait dépassé le maître. » « Mais ça veut dire, t'imagines le niveau du maître, quoi. » Il n'y en a aucun des deux qui va dire « Obi-Wan, I've got the higher ground. » Ils sont tous les deux au sol, quoi. Merci, Caudius, pour le sub. « Le parcours d'Alex est ponctué de décisions financières prises à la légère. » « Deux semaines à peine après le lancement de la lanterne, le succès lui monte à la tête. » « I have the higher ground beef. » « Il s'offre une voiture à plus de 66 000 euros. » « Oui, voilà. » « L'élève a dépassé le maître, mais si tous les deux, ils sont dans un fossé, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. » « Il y a la Batavia. » « Bien joué ! » « Impossible de faire tourner l'affaire. » « Tu veux bien ralentir, s'il te plaît, j'ai la gerbe. » « Mais pourquoi je ne l'ai pas amené à manger ? » « Pourquoi tu as été t'acheter ce truc ? » « Sincèrement, j'adore les voitures. » « Putain, le mec, il est en crédit de 260 000 euros, il s'achète une voiture de course. » « C'est parce que tu as une petite bite ? » « C'est pas une voiture de course, je ne sais pas, c'est une Mercedes, une BMW. » « Tu n'as pas besoin de voiture pour aller au boulot, c'est vrai. » « Surtout que tu habites juste au-dessus du resto. » « Tu prends des engagements financiers importants, absolument. » « D'énormes responsabilités, et tu flambes tes économies dans une bagnole. » « Moi aussi, je suis nul en voiture. » « J'ai reconnu le logo après, mais voilà, c'est tout. » « Il faut récupérer de l'argent pour l'injecter dans ton affaire. » « Il lui fait vendre ? » « Si tu avais le choix entre garder ta voiture ou garder ton resto, tu déciderais quoi ? » « Manger ma voiture. » « Oh, putain. » « Du verre dans la voiture et garder le resto. » « Je pense qu'il a utilisé une part de son crédit pour... » « Il a enfin retrouvé le sens des priorités. » « Une fois l'engin mis en vente sur Internet, » « Pour s'acheter la voiture, pardon. » « J'ai dû trouver une bonne affaire sur une nouvelle cuisinière. » « Oh ! » « Faut que j'en tire 55 000 euros minimum pour éponger mes d'achètes. » « Merde, c'est cher. » « Faudrait que je passe des coups de fil. » « D'occasion, 55 000 euros, une BMW, quoi. » « Salut, Macaron. » « Un vrai super chef. » « Salut, Anthony. » « J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. » « Tout le monde connaît le respect que j'ai pour le chef Anthony Warrell Thompson. » « Oui, je le savais. » « Je me le disais tous les matins, gars. » « C'est bien ce que je me disais. » « D'autant plus que toi, t'as pas besoin de te faire rallonger le pénis. » « Pas vrai ? » « Qu'est-ce qu'il y a, Gordon ? » « La fin ? » « Oui, avec Jean-Christophe Novelli. » « Il n'a pas un égo surdimensionné, maintenant. » « Je l'appelle. » « Oh, qu'est-ce que je m'occur. » « Salut, c'est... » « Salut, c'est... » « En plus, il a fait écrire « A1 chef » sur sa plaque, quoi. » « C'est juste de la revendre. » « C'est toi qui m'écoute. » « Vas-y. » « Je vais te botter le cul. » « Je vais te botter le cul. » « Attends, je te pose juste une question. » « Qu'est-ce qu'elle te pose comme problème, cette plaque minéralogique ? » « De quoi j'aurais l'air avec cette putain de plaque sur mon vélo, Gordon ? » « Avec cette voiture et sa plaque unique mise en vente, on peut d'ores et déjà avancer. » « Il est grand temps qu'Alex se remette à quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps. » « Ça, c'est une bonne technique pour évacuer toutes tes frustrations. » « Tu vas faire tes propres grissinis. » « Alex a besoin de toute l'aide possible. » « Les grissinis, c'est les graissins ou ça n'a rien à voir ? » « Chacun d'entre vous va préparer une pizza. » « La meilleure pizza sera retenue comme plat du jour sur le menu de ce soir. » « J'apprends que Joe, le commis, a suivi une formation de cuistots. » « Vas-y, décris-moi la tienne. » « C'est bon. » « Champignons, fromage. » « Sympa. » « Sauce tomate, champignons, oignons, fromage. » « Au chef maintenant. » « Une quatre saisons avec cœur d'artichaut, bourbon vert, olive noire, jambon de parme et un peu de basilic. » « Petit couillon. » « À toi, Joe. » « Dites, ça vous dirait de goûter aux pizzas qu'on vient de préparer ? » « Pourquoi pas ? » « Merci. » « Joe, explique à la demoiselle ce qu'on vient de faire. » « Vous avez deux secondes ? » « Attends. » « On vient de préparer de succulentes pizzas. » « On vous invite à y goûter avec cette jeune fille. » « En plus, vous avez l'air un peu gringalé. » « Je peux repartir avec la jeune fille. » « C'est ça ? » « Je l'ai compris. » « Vous êtes végétarien. » « Pas grave. » « On a une végétarienne. » « Ah oui, c'est 2005. » « C'est Firestarter. » « On s'éclate. » « Ça fait, disons, 8 ans. » « Mon Dieu. » « Je ne m'étais pas aperçu qu'Aldona avait mis du parme dans sa pizza tomate mozzarella. » « C'est bon ? » « Elle a mis du parmesan ? » « Carla, laquelle avez-vous préféré ? » « La dernière que j'ai goûtée. » « La dernière. » « Moi, je dirais celle-ci. » « Il n'y en a aucune qui est belle. » « C'est mon avis personnel. » « Je les trouve toutes moches, quoi. » « Je dois vous avouer que malheureusement, il y avait du jambon de parme en dessous. » « Ah, merde. » « Ah, il est végétarien. » « Je vous jure que j'en savais rien. » « C'est elle la responsable. » « Ah, merde. » « Viens voir, Aldona. Approche. » « C'est une pizza piégée. » « Elle l'a cachée sous le fromage. » « Mais j'ai jamais fait de pizza. » « Oui, c'est connu. » « C'est pas grave. » « Je vais me convertir à végétarien. » « Vous en voulez encore ? » « Non, non, non. » « Vous avez pas fait de réaction allergique. » « C'est un prank, bro. » « C'était l'époque. » « Merci, Bob. » « À bientôt. » « Bien le bonjour aux végétariens. » « Tiens, mais ils l'ont pas respecté. » « Ah lol, t'as mangé de la viande. » « MDR, c'est pas grave. » « Un menu composé à partir de produits frais. » « Il va falloir qu'Alex se bouge. » « Mais arrête de chier dans les vies. » « Adieu, Barthette. » « Oh, je suis content que Gordon soit là. » « Regarde, c'est tellement compact que ça s'évacue même pas dans les... » « Ah, c'était là, c'était vraiment la sauce spéciale, putain. » « Alex devra les préparer uniquement à partir d'ingrédients frais. » « Pour le motiver à cuisiner convenablement, je commence par faire le ménage dans son menu. » « Pardon. » « Pourquoi tu proposes trois recettes de poulet ? » « Ça fait un un qui se retient, ouais. » « Oui, mais moi j'ai vu les trois, et les trois c'est de la merde. » « Parce que tu les as noyés sous la même sauce. » « Un visuel exceptionnel. » « Mais faites des clips, quand vous voyez des trucs par an, faites des clips et partagez-les sur Twitter où vous voulez. » « Mettez-les sur votre compte TikTok, je m'en bats les couilles, sur votre shorts YouTube. » « Si vous trouvez que ça en vaut la peine, allez-y. » « Alex doit prouver qu'il est capable de cuisiner à partir de produits frais. » « Ah, c'est joli ça. » « C'est le B.A.B.A. que je demande à mes propres élèves. » « Je suis en train de manger, désolé. » « Ça va, Kobi ? » « Elle se sert contre moi, genre elle a eu peur de la cuisine tellement ça a l'air pas bon. » « Ralentis. Je veux m'assurer que tu sais rester calme, d'accord ? » « Je ne te récupère rien. » « Garde ton sang-froid. » « Si c'est un lien, Adrie, envoie-le-moi un EMP sur le chat. » « Désolé. » « Ah putain, j'avais pleuré. » « Oui, mais oui, mais envoie-moi le lien. » « Je n'arrive pas à remettre les clips sur le chat. » « Et visiblement, il n'en a pas l'envergure. » « Il nous en reste deux parts. C'est délicieux. » « J'en ai mangé avant le service et entre nous, je vous le recommande. » « Il y a plus que deux parts, mais je pense que je vais les bouffer, désolé. » « Son poulet est arrivé froid. » « Je l'ai sorti à 70 degrés. » « C'est vrai qu'on a un Discord avec comme Chanel pour les clips. » « Son unique expérience de service lui vient de ces sept années comme hôtesse de l'air. » « C'est pour ça que je vérifie tout avant. » « C'est toi, Adrie, j'irai voir après. » « Tu es le chef de salle. » « Tu dois avoir de l'autorité et de la présence. » « Tu vois les profitrolls là-bas ? » « Tu devrais avoir des couilles aussi grosses de salle. » « Tu vois les petites boules de merde là ? » « Alors montre-moi que tu en as. » « Et ça parle encore de boules. » « Gordon, il refoule quelque chose. » « Et c'est pas la sauce du chef. » « Qu'est-ce que tu veux défendre ? » « Je veux commenter aussi ? » « Si Alex ne se sent pas trop mal, Gavin de son côté est vite dépassé. » « Il devrait être en train de t'apporter les commandes. » « Vas-y, mec. » « Oui, c'est bien. » « Qu'est-ce qu'il fout ? » « Gavin a pris 60 réservations pour le dîner. » « Mais il a commis l'erreur d'en accepter 40 à la même heure. » « Il est un peu con. » « Ah putain, j'aurais dû penser, on n'a que 20 tables. » « Enfin voilà, on n'a que 20 chaises. » « Tout chef de salle digne de ce nom sait qu'il doit échelonner les réservations pour pouvoir passer ses commandes à un rythme régulier. » « Eh oui, tu les staggers. » « Gratte-moi ça que je mets tes trucs dessus. » « Et surveille ton cours. » « Mais en vrai, on apprend plein de trucs et c'est plutôt cool. » « Et j'attends le moment où les gens vont me dire, bon, c'est chiant, les live cauchemars en cuisine. » « Pendant, arrête de faire ça. » « Mais ça, c'est mes insécurités. » « Ça fait un moment qu'ils attendent. » « Ces putains de commandes sont dans le désordre. » « C'est cool, merci Azure, c'est gentil. » « C'est la première fois qu'il doit s'effortir. » « Il fait bip bip quand c'est cuit. » « Non, c'est Mike. » « Il rame complètement hyper un temps précieux. » « C'est quoi ensuite ? » « En tout cas, il y a deux choses en même temps. » « C'est vrai que j'aimerais avoir des gens qui ont bossé sur l'émission. » « Le monteur, je veux l'inviter, quoi. » « J'ai bien envie de lui coller ses plaques minéralogiques de flambeur où je pense, moi. » « Entre les boules. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Alex et Gavin me font penser à deux gosses jouant à la dinette. » « Ils sont peut-être deux doigts à jouer au docteur avec son petit pénis. » « Ça ne marchera jamais comme ça. » « Cordonne, arrêtez. » « J'ai l'impression de vous voir jouer au cow-boy. » « Franchement. » « Ouais, je sais. » « Laisse tomber. Vends ton resto. » « Ah oui, non. » « Il n'y avait aucun hasard sur le fait que c'était un bon chef ou pas. » « Il est nul. » « J'entame la seconde moitié de ma semaine à la lanterne. » « Hier soir, j'ai demandé à Alex de proposer une cuisine fraîche. » « Un désastre. » « Il ne réagit jamais, Alex. » « Il est là, il fait... » « La prestation de son ami Gavin a été tout aussi pitoyable. » « C'est très frustrant. » « J'ai pas arrêté de leur répéter la chance qu'on fait. » « Oh, le nouveau NBA 2K ? » « Peut-être, je ne sais pas encore. » « Un emplacement idéal, en plein centre d'une ville riche. » « C'est plus ou moins vrai pour le gameplay. » « En fait, c'est un gameplay qui existe déjà, il améliore un tout petit peu d'année en année. » « Forcément, pour un néophyte, ça paraît être la même chose. » « Mais en général, le mode histoire évolue chaque année. » « Je peux vous citer les histoires différentes qu'il y a eu, celles qui sont bien, celles qui ne sont pas bien. » « Il y a le mode rappeur, exactement. » « Mais là, de 2022 à 2023, c'est exactement la même chose. » « Et ça me fait chier parce que j'aime beaucoup le mode histoire. » « Moi, ça me fait beaucoup rire. » « Et rappelez-vous, NBA 2K16 avec Spiley, c'était de la balle. » « Voilà. » « Allez, je referme cette parenthèse qui n'intéresse pas beaucoup de monde. » « Pour faire un bon petit resto italien qui tourne bien. » « Mais j'ai l'impression qu'il capte rien à rien. » « Pour qui tu te prends, espèce de petit con ? » « En tant que chef de salle, je peux te dire que t'assures pas une cacahuète. » « Ah ! » « On joue au golf, c'est pas ? » « Il réagit, il rigole. » « C'est vrai que le montage est un peu nébuleux parce qu'il y a beaucoup de raccourcis. » « Je ne me sens pas prêt pour ça. » « Mais il n'y a personne autour, on est dans un parc. » « Il faut que tu fasses preuve d'autorité. » « Les clients doivent se diriger instinctivement vers toi dès qu'ils arrivent. » « Mais lui, il s'en bat les couilles. » « Il n'a pas investi de sous dans le resto. » « J'ai juste vu une espèce de petit mec qui se demande ce qu'il fout là. » « À chaque seconde, il se passe tout un tas de choses dans cette salle. » « Il faut que tu tires toutes les ficelles au lieu de rester là comme une chisme molle. » « Ça me fout les nerfs de te voir mou comme ça. » « Je veux te voir t'énerver un peu. » « C'est quoi ce bordel d'abrutique que tu me fais ? » « Voilà, comme ça. » « Avant qu'il ne prenne le dessus. » « D'accord, Gordon. » « J'ai compris. » « Surtout à les boules. » « Comment ça se fait, bordel ? » « Pourquoi, bordel, de fesse, tu encules la pizza, espèce de parpa... » « Je suis en cuisine. » « Non, mais je suis nul. » « Gavine commence à comprendre comment se faire respecter de son équipe. » « Ce qui lui permettra peu à peu... » « Il s'en fout. » « Le langage corporel du mec montre très clairement qu'il s'en bat la race du resto. » « Lui, il est chef de salle. » « Il a son salaire. » « C'est pas lui qui a contracté les paiements. » « Là, il est là. » « Qu'est-ce que c'est que ce fou ? » « Ouais, il y a les caméras, c'est rigolo. » « Qu'est-ce que tu glandes, espèce de crétin ? » « Où est-ce que t'as mis ta cervelle ce soir ? » « Tu l'as oublié chez ta... » « Les serveurs crient pour rien, c'est ça ? » « Hier soir, pendant le service... » « Merci pour tous les followers. » « C'est très gentil. » « On va voir s'ils s'en rendent compte. » « Oh, il se roule une pelle à la fin. » « Mais putain de merde, tu vas réagir. » « Je suis sûr que t'es dégueulasse. Montre-moi tes ongles. » « Oh, bon sens que t'es crade. » « Je veux devoir tirer à quatre épingles. » « Le mec, c'est une boule de puits ambulante. » « Vous lui faites une beauté rapide ? » « Bien sûr. » « Ah, il s'est rasé les lèvres aussi ? » « Pourquoi pas. » « J'en fais autant avec le menu. » « Il part comme ça, il remet son pantalon, quoi. » « Je ne veux pas manger ni fruits, ni légumes, ni poissons frais. » « Mais s'il veut faire tourner son affaire, je dois absolument développer son goût. » « Je crois qu'il n'y a qu'une fois où je me suis énervé contre un mec parce que vraiment, il avait un langage corporel qui faisait qu'il n'en avait rien à foutre. » « Je lui ai mis une claque d'eau. » « Mais putain, avance, quoi. » « Mais toujours, comme je disais aux gars, je dis, t'hésites pas avec les questions. » « Je préfère que tu me poses six fois la même question plutôt que tu me dises rien et que tu fasses six fois la même erreur. » « En général, ça a marché. » « Il a clairement fermé, tu penses ? » « J'ai l'intention de mettre de l'espadon au nouveau menu. » « Et je demande à Alex de choisir les pattes qu'il servira. » « De jouer au golf, les yeux bandés. » « T'as l'air beaucoup plus jeune sans ta barbichette. » « Ah, il faisait beaucoup ça, les tests gustatifs. » « Je commence par des spaghettis au bleu. » « Voilà. » « C'est de la pizza. » « Je viens de te dire, c'est des spaghettis au bleu, putain. » « On dirait qu'il y a une légère touche de pesto. » « Une légère touche de pesto. » « De basilic et de noisette. » « De noisette ? » « C'est toi qui a une noisette là-dedans. » « Les suivantes sont fascinantes. » « Donc je repars sur mon hypothèse que c'est deux fumeurs. » « On dirait une touche de Gatorade. » « Celles-ci sont aux herbes fraîches et à l'huile d'olive. » « Ça, je reconnais, c'est du bœuf. » « Mais fraîche, pas fraîche. » « Pas mal, tu t'en tiens bien. » « Et pour finir, quelque chose que j'ai trouvé planqué dans le garde-manger. » « Celles-ci sont épicées. » « Ah mais c'est chaud, ça n'a pas le sens du goût. » « Moi, je me rappellerai de ça, c'était la première année de cuisine en école hôtelière. » « Où le chef, il nous dit, c'est quoi l'âge ancienne, le prof ? » « Et nous, on était tous là, on s'est regardé. » « C'est à quel goût ? » « Je crois qu'il y a un collègue qui a dit, c'est amer parce qu'il y en a dans la suce. » « Et le premier truc qu'il nous a dit, c'est que quand vous allez bosser en cuisine, vous appreniez aujourd'hui, quand vous aurez votre resto ou que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, il faut tout goûter tout le temps. » « Il faut que vous connaissiez tous les goûts. » « Là, t'as deux mecs, tu sais, il leur fait manger des pâtes aux herbes, et le mec, il fait... » « Je reconnais, ça, c'est un sneakers. » « Tu sais, t'es mal barré. » « Déjà, t'es ultra mal barré, quoi. » « Bon, alors, je les trouve très bonnes. » « Là, j'en s'y aime. » « Ça a du goût. » « Plus forte que les autres, mais goûteuse. » « Lequel de ces trois platins... » « Ah non, mais en fait, ils n'aiment que la junk food. » « Pas la cuvette des chiottes, oui, évidemment. » « Salut, Noxtali. » « Oh, merde. » « Visiblement, les rapides gustatives d'Alex ont été altérées par des années de sauce artificielle. » « Le dernier plat, c'est cette putain de nouille déshydratée. » « Des nouilles au curry lyophilisé. » « Triple nouille, va. » « Regole pas, t'es censé être chef et t'es... » « Tu sais pas faire la différence entre du frais et des nouilles déshydratées. » « Regole pas. » « Là, moi, dans ma tête, je fais... » « Oula, reconversion immédiate. » « Je vais enfin devenir assistant vétérinaire. » « Alex se croit réellement vicar... » « Il rejette la responsabilité de son échec sur... » « Oui, il y a des nouilles déshydratées dans son resto. » « Il faut le responsabiliser. » « Des produits frais. » « Pour ça, je l'emmène... » « Le junk food, c'est les nourritures... » « C'est tout ce qui... » « Les nourritures rapides. » « Tu sais, c'est les fast-food, tout ce qui est pizza... » « Je sais pas comment dire... » « C'est souvent pas très sain, quoi. » « Et puis ça demande très peu de préparation, quoi. » « J'ai pas de meilleure définition que ça. » « C'est toujours Francesco, le même chef depuis le début. » « C'est souvent très saturé en gras ou en sucre, la junk food. » « Souvent, on trouve ça très bon, parce que le gras, c'est bon. » « Caradoxe, c'est pas que le gras, c'est la vie. » « Le gras, c'est très bon. » « Vous remarquerez que souvent, les plats que vous aimez beaucoup, il y a beaucoup de gras dedans. » « C'est mon cas. » « Commence par regarder la taille de cette cuisine. » « Oui. » « T'as vu que c'est plus petit que chez toi ? » « Pas besoin d'avoir une grande cuisine quand on est organisé. » « Regarde ici, il y a les feux. » « Je vais pas quitter, mais balance les vérités, Jean-Michel Latocque. » « La simplicité... » « Oui, non, c'est vrai, le quake, pardon. » « Les vraies pizzas faites maison, c'est pas de la junk food. » « Excusez-moi. » « Sacrilège. » « La fraîcheur des ingrédients, c'est tout. » « Pas de nouilles déshydratées. » « Ah non. » « Pas d'aliments congelés non plus. » « Pas de congelés. » « Là, on a un cochon de lait qui cuit au four. » « Je vous avais dit que c'était Etchebest qui doublait à Ramsey. » « Eh bien, c'est faux. » « Ouais. » « Parce qu'il était pas encore tout à fait à la télé, implanté à la télé à cette époque-là. » « Et c'est pas du tout Etchebest, la voix. » « Herbe du cochon de lait. » « Préparé très simplement. Romarin, ail et fenouil. » « Bien. » « Il a l'air bien fondant, ce bâtard. » « Avec une sauce très légère au jus de viande. » « Il y a de la béchamel ? » « Non. » « Non. » « Je suis là depuis cinq minutes et je meurs déjà de faim. » « Ou de gourmandise. » « Auquel légume-resto était six mois ? » « C'est parce qu'ils mettent autant de gras et de sel. » « Je veux qu'Alex sente la différence entre ces raviolis surgelés et de vraies spécialités qui font la fierté de l'Italie. » « Il fera pas la différence. » « Écoute-moi ça. » « Lui, il croit qu'il est invité au resto, là. » « Il est pas en mode... » « Non, c'est pas... » « C'est pas la voix de Schwarzenegger, je crois. » « C'est frais, ça a du goût. » « C'est nickel, impeccable. » « Il y en a qui restent collés au palais ? » « Non. » « En même temps, faut que j'arrête d'être aussi sévère avec lui. » « Il a été formé par un chauffeur de taxi. » « Ça bouffe pas. » « Regarde, un peu de moutarde ici, un peu de beurre à la sauge. » « Tu te sens capable de faire pareil ? » « Complètement. » « T'en as vraiment envie ? » « Vraiment. » « Dis-moi que je perds pas mon temps. » « Non, tu vas voir la différence. » « Embrasse-moi Gordon. » « Ils vont y arriver, hein ! » « J'ai l'impression de m'être complètement réveillé depuis deux jours. » « C'est la voix de Booker DeWitt. » « Ah oui ! » « Mais ça doit être un acteur connu. » « Un acteur de doublage connu, non ? » « Moi, j'ai très peur que tu laisses tout ça te filer entre les doigts. » « Ça va marcher. » « J'ai plus le choix. » « Si ça marche pas et que tu te ressaisis pas, qu'est-ce que tu feras ? » « Je vais me ressaisir. » « Je vais ouvrir en restant à nouilles. » « J'espère que tu dis vrai. » « Mais je crains le pire. » « Guillaume Orsa. » « D'accord. » « Je vais le faire. » « Que je vous dise avant qu'on y aille. » « Vous êtes un super chef. » « Bravo. » « Belle voiture. » « Belle voiture, oui. » « Alors, c'est ce que j'ai dit, le Quake. » « J'ai dit, à mon avis, les deux, c'est-à-dire le cuistot et son associé, les deux sont des fumeurs. » « Mais je pense qu'à la télé, ils n'ont pas le droit de le montrer quand ils fument. » « Mais je reste persuadé que c'est des fumeurs, les deux, parce que Gordon leur a fait coûter des assortiments de plats frais. » « Ils étaient là en mode, je sais pas ce que c'est, c'est quoi, c'est un bout de noisette, j'en sais rien. » « Et par contre, les nouilles déshydratées en sachet, ils ont fait, putain, c'est de la balle. » « Ah, c'est vrai, Elise. » « C'est un bon point de vue. » « Ça vous intéresse pas tout ça ? » « Non. » « Alors qu'est-ce que tu fous avec ça sur ta caisse ? » « Alex a mis en vente sa voiture avec sa plaque la semaine dernière, et nous croisons les doigts. » « Ah, merde. » « Malheureusement, ça s'est pas vendu. » « Ouais, j'espérais qu'on s'en débarrasserait aujourd'hui en concluant une vente. » « Alex en attendait davantage lui aussi. » « Mais sa lanterne a besoin d'être relookée d'urgence. » « Et je veux lui montrer qu'on peut faire du bon boulot sans nécessairement se ruiner. » « Emily, la copine d'Alex, s'était à l'époque occupée de la déco. » « Et on met des briques rustiques jusqu'au bout. » « Les goûts tiennent davantage des hôtels ringards où elle était habituée à descendre pendant ses escales d'hôtesse de l'air. » « Pour le prix de quelques pots de peinture, nous commençons par débarrasser la lanterne. » « On commence à améliorer la sauce de la cuisine. » « Charles, je pense que tu devrais pas y toucher. » « Ouais, écoute ce que dit Emily. » « J'ai juste fait ce pan de mur. » « C'est ton resto ou celui d'Alex ? » « Celui d'Alex. » « Bam ! » « Alors comme Emily a démontré par le passé qu'elle avait des goûts douteux, elle devraient peut-être que la lanterne, Gordon. » « T'as pas confiance parce que la couleur d'avant... » « C'est pas juste une confiance. Faut changer radicalement l'ensemble. » « Il est à tout le temps de lui mettre un ATMIC, Gordon. » « Alex, c'est ton resto. » « Je voudrais plus sombre. Fais ton choix, Caligula. » « Désolé, je préfère plus sombre. » « Demain, la lanterne fêtera son premier anniversaire. » « C'est l'occasion rêvée de relancer... » « Allez, ils le font faire à eux, il n'y a pas eu une équipe de ouf qui vient... » « Encore faut-il qu'Alex accepte de s'investir corps et âme en cuisine. » « Après, je sais pas si c'est les Anglais qui sont très réservés sur leur réaction aussi. » « Salut, Billy. » « C'est la gastronomie italienne entièrement cuisinée par Alex. » « Les Rigatoni et les Rigatono. » « Je connais. » « Qu'est-ce que tu penses des prix ? » « Et j'ai baissé les prix pour que les clients en aient encore plus pour leur argent. » « Un concept complètement étranger à Alex. » « Ça va te faire jusqu'à 20 assiettes de soupe à 5 euros 80 l'assiette. » « C'est bon ? » « Ça fait déjà rentrer plus de 110 euros. » « Maintenant, il faudra aussi que tu y mettes 12 à 15 minutes d'amour. » « D'accord. » « C'est capital, t'entends ? » « Est-ce que c'est possible de le faire en une minute ? » « Je veux qu'Alex saisisse sa chance au vol. » « Ça, on vire. » « Regarde comme c'était les gants, le blanc tout simple. » « Gavine, t'en penses quoi ? » « Je peux te faire moi aussi. » « J'aime le golf. » « Ils ont été prêtés par une école d'art du coin. » « Alex, ton avis ? » « Ça rassure. » « Ça, par contre, c'est faux cul parce que c'est vraiment la télévision qui vient. » « Je ne sais pas quelle chaîne le fait là-bas, si c'est Channel 4 ou la BBC. » « Mais si tu as un connard comme moi, un chargé de prod, qui avait fait « « Oui, bonjour, c'est pour l'émission de Gordon Ramsay. » « Vous pouvez prêter des tableaux ? » « Ils font « Ouais, bien sûr. » « Si c'est toi, en tant que restaurateur, qui va dans une école, ils font « « Attends, mais on n'a pas le temps. » « En plus, vous sentez la moule. » « Si, barrez-vous. » « Pour son nouveau lancement, le restaurant affiche complet. » « C'est des scènes de couilles. » « Bon, écoutez, on joue gros ce soir. » « On a un nouveau menu, des produits frais, une nouvelle salle. » « À l'hôpital, d'un coup, ils affichent les œuvres d'art. » « De la grâce dans votre service et de la passion dans ce que vous faites. » « Vous n'aimez pas les tableaux, apparemment. » « C'est la deuxième et dernière chance pour la lanterne. » « Une soupe de haricots borlottis très simple. » « Si Alex et cette roupe arrivent à se souvenir de ce que je leur ai enseigné, cette soirée pourrait faire un tabac. » « Shannon 4, ok. Merci. » « J'attire votre attention sur le bas du menu. » « Ce soir, la lanterne fête, nanana, nanana. » « À compter de ce jour, le chef Alexander Scott s'engage à n'utiliser ni soupe de micro-ondes. » « Ni fourre micro-ondes. » « Vous comprenez ce que ça veut dire ? » « Pas de micro-ondes, du tout ? » « Donc les sauces charales, je fais comment ? » « J'aimerais que Gordon me dise « Bravo, tu t'es bien débrouillé. » « Ou bien, ouais, c'était pas mal. » « Ce qui chez lui revient au même. » « Alex a maintenant tous les atouts en main pour faire de son affaire une mine d'or. » « Du coup, je vais t'éviter. » « Que ce soit en anglais, mais pour t'amuser, je te conseille taskmaster. » « Ah, ok, j'irai voir. » « Ah, il se fait appeler Alessandro, putain. » « Ça tourne. » « Non, non, vas-y, cool. » « La salle est remplie de notables de l'achewer. » « Mais tandis que les clients continuent d'affluer... » « Une soupe, une part de... » « Une part de soupe et deux kilos de soupe. » « Allez, hop. » « Ça fait deux saucisses, c'est ça ? » « Pour le côté italien. » « C'est chaud, quand même. » « Non, les gars, allez. » « Le mec, il se fait appeler Alessandro. » « Il a écrit top chef sur sa plaque d'intriculation, mais il est nu. » « Je veux que tu passes un jus de biande. » « Mais commence tes petits pois en même temps, ok ? » « Deux saucisses de soupe, let's go. » « Aldona, c'est prêt, les légumes ? » « Oui, l'entrée. » « J'en suis qu'à huit patates. » « Combien de temps ? » « Aucune idée. » « Cassez pas le rythme. » « Elle est nue, là. » « Comment ça va en salle ? » « M'énerve. » « Merci, Dunius. » « Ah, je sais pas. » « Une soupe à la saucisse. » « Allez, on regroupe tout. » « C'est parti. » « On met des graissins. » « Non, il fait aucun effort. » « Pour l'instant, on n'a pas encore commandé. » « Tu sais, il n'a aucun feu. » « Une chose que j'aime pas trop chez les chefs, c'est que souvent, ils s'énervent et, tu sais, ils prennent le commande et ils y vont. » « Pour un petit déjeuner. » « Ça le dérange, mais voilà. » « On dirait qu'Alex baisse les bras. » « Qu'est-ce qu'il y a marqué, là ? » « Ils sont trop mauvais, c'est dingue. » « Ouais, les deux sont mauvais, quoi, et puis ils s'en foutent un peu. » « Je sais bien que tu rames, mais vous avez perdu beaucoup, beaucoup trop de temps. » « Ouais, le sous-chef, c'est vraiment un titre qu'on lui a donné parce qu'elle n'a pas l'air d'être motivée à faire quoi que ce soit. » « J'en ai marre de répéter. » « Un seul homme peut encore nous tirer d'affaire et aider à sauver la réputation de la lanterne. » « Philippe Etchebest. » « C'est le coup de feu ici, c'est normal ce soir. » « C'est une soirée, comme qui dirait, spéciale galère. » « Chuck Norris. » « Oh, pas beaucoup. » « On en a pas vendu un seul, t'es d'accord ? » « Ouais. » « Si tu veux aider l'office, commence à pousser gentiment les gens vers les linguiniques. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Je pousse aussi la soupe qu'on fasse sortir les entrées rapido, si tu veux. » « Compris. » « Allez, Phil. » « J'offre sa chance à Gavin. » « S'il arrive à motiver son équipe pour faire passer commande des plats du jour déjà prêts, cela me permettrait d'assister Alex, et la cuisine retrouverait son rythme. » « Bien joué les gars. » « Avec celle-ci, ça en fait quatre de vendu. » « Bien joué. » « On a envoyé quatre assiettes. » « Well done. » « Merci Saeba. » « Merci pour le sub, c'est très gentil. » « On est proche des mille subs, attention. » « Plus que 886. » « En poussant les commandes sur les deux plats du jour, Gavin permet à Alex de retrouver son calme et de se concentrer sur sa cuisine de chef. » « Steak bleu, ouh là là. » « C'est intérêt à me le réussir ceci, un soir comme ce soir. » « La sous-chef, elle avait les mains comme ça, quoi. » « Jamais vu ça en cuisine. » « En le titillant un peu, j'encourage Alex à donner le meilleur de lui-même. » « Je parais que tu le fais trop cuire. » « Sûrement pas. » « Et moi, je te dis que si. » « Je préfère m'excuser maintenant parce qu'Alex va recramer le steak bleu. » « Désolé, hein. » « Il verse de la Gatorade à la... » « Non, il met de la peinture bleu. » « Évidemment, on n'est pas aussi priant. » « Mais c'est quand même pas mal. » « Et un bleu, hein. » « Ça marche. Andiamo. » « Verdict, les clients apprécient. » « Joli. » « Très joli. » « J'ai déchargé le problème. » « Mais grâce à la confiance retrouvée de Gavin, les petits gars de Ledgeworth ont fait de sacrés progrès. » « Si Rome ne s'est pas fait en un jour, j'aurais au moins forcé Alex à entrer à son corps défendant dans le 21ème siècle. » « Ça avait l'air un peu chaotique, hein. » « J'ai fait ça un peu long. Sinon, c'était délicieux. » « C'était excellent. » « Ce soir, ça avait quelque chose d'un peu différent, j'ai l'impression. » « La sauce était remarquable. » « Ouais, c'était un peu différent. C'était mangeable. » « J'ai pas l'impression d'avoir chopé la Tourista. » « En souhaitant que le prochain soit encore meilleur. » « Emily, satisfaite de ta salle ? » « Monsieur Profitroll, je te ramènerai un jour dans ce parc, d'accord ? » « Je vais te frapper. La vie de ma mère, je vais te frapper. » « Toute ta putain de phrase. » « Toute entière ? » « Et comment ? » « Bien sûr. » « Ouais, et devant tes collègues. » « Où t'as mis ta putain de cervelle ce soir ? Tu l'as oublié chez ta mère ou quoi ? » « Pourquoi t'as servi la commande de la table 6 à la 7, espèce de crétin ? » « Génial. » « Mais ça, tu dois le faire en vraie situation, pas jouer la comédie, quoi. » « C'était un peu gênant. » « Mais tout dépendra de leur acharnement au travail. » « Pour le passage, avec la pizza et le végétarien, il y a eu un scandale à l'époque. » « Santé, amis. Santé. » « Chin chin. » « Chin chin. » « Ouais, conclusion, surtout gueulez. » « Voilà, gueulez sur les gens. » « Mettez une ambiance de merde. » « Mais surtout, soyez tyrannique. » « Il faut que les gens aient peur de vous. » « C'est très important. » « C'est ça, le succès. » « Ça, c'est un peu de la merde, Gordon Zero, quoi. » « Dix semaines plus tard, je suis impatient de voir comment vont les choses à la lampe. » « Dix semaines plus tard, c'est cool. » « Comment ça va ? Très bien, merci. » « Je l'ai entendu hurler, je me suis demandé ce qui se passait. » « J'ai rêvé de toi, cette nuit. » « Ouais ? » « Tu m'assassinais. » « T'as raison de te méfier, tu sais. » « Je me rappelle ma première visite. » « Le chef Alex Scott vivait complètement hors de la réalité. » « Ouais, mais Etchebest, il va gueuler sur le mec en direct. » « Quand il voit qu'il y a vraiment du gros foutage de gueule. » « On l'a vu sur un épisode mardi, où vraiment, c'était... » « Il a même aidé le mec pendant le premier service. » « Chose qu'il ne fait jamais. » « Tellement il était mauvais et pas bon. » « Et c'est vraiment parce qu'il s'est dit, mais putain, mais... » « Tu sais, ça l'a pris un peu à la gorge. » « Il a vraiment pété les gonds. » « Parce que d'habitude, il envoie des pics, très souvent au début, mais il gueule pas de suite. » « En général, il gueule quand il assiste à un service et tout ça. » « Alors que là, il s'énerve sur le moment. » « Il réagit à l'émotion, à un truc qui l'énerve profondément quand tu vois que quelqu'un n'a rien à foutre. » « Que quelqu'un est dégueulasse ou que quelqu'un travaille foncièrement mal volontairement. » « Là, il va gueuler parce qu'il est énervé. » « Là, c'est Gordon. » « Il dit au maître d'hôtel, faut pas que t'hésites à gueuler sur les gens. » « Alors que dans l'ensemble, j'ai l'impression que les serveurs, ça va. » « Bon, les cuistots, ils craignent un peu, mais il y a un chef qui est déjà là pour ça. » « La seule personne sur qui il doit gueuler, vraiment, le maître d'hôtel, s'il est gérant aussi de l'établissement, il ne l'est pas. » « Ça serait sur le chef en disant, putain, ils sont où, mais voilà. » « Là, il dit, ouais, ben tu vois, t'es pas un bon maître d'hôtel parce que tu joues beaucoup au golf. » « Ce qu'il faudrait, c'est que tu gueules sur les gens. » « Il n'y a rien qui justifie ça, quoi. » « J'en sais rien combien de temps. » « Il insulte pas ses troupes, Ramsey, où il gueule tout le temps. » « À mon avis, il gueule quand ça va pas. » « Si ton équipe est à la traîne et que tu vois que les gars font pas d'efforts et tout, il va gueuler. » « Par contre, si ça se passe bien, typiquement, je pense que si tu espionnes Gordon Ramsey sur un service dans un de ses restos où il travaille en tant que chef et tout ça, je pense que s'il a une équipe qui est carrée, qui est organisée et tout, il dira rien. » « Il va toujours dans les désordres, il va dire la 8, il est où mon steak, machin, tout ça. » « Mais si tout va bien, ça va. » « Dans un cadre réel, j'entends. » « Mais là, ce que je comprends pas, c'est qu'il dit à quelqu'un « Gueule sur les gens, lol. » « Il se la jouait chef italien talentueux dans une cuisine répugnante et crade. » « J'oserais même pas servir ça à mon cochon. » « Aldona de Belgeté, ses plats étaient infectés hors de prix. » « C'est dégueulasse. » « Et pour arranger les choses, son ami Gavin tenait plus de la chiffre molle... » « Ah, je sais pas du tout Even Dust, mais ça arrivera bien un jour. » « T'assures pas une cacahuète. » « Pas étonnant qu'Alex, criblé de dettes, ait été sur le point d'y laisser sa maison et son affaire. » « J'ai jamais bossé dans de telles conditions. » « On dirait que vous jouez à la dinette. » « Je pense qu'on peut s'arrêter là parce que j'ai l'impression que c'est un récap de l'épisode. » « C'était rigolo un peu sa chance de voir la version UK, mais c'est vrai que là, tu sens que c'est les premières saisons et que c'est pas aussi carré que plus tard. » « Ce qui est bien aussi, c'est que ça ne tombe pas dans le côté ultra pathos de la version US qui est que dans le spectacle absolu. » « Mais par contre, je trouve que c'est vrai que le montage de la version UK du début est un peu en repas sur votre FRS. » « Non, je vais arrêter là, moi. » « Ce soir, moi, ça ira parce que je crois qu'il y a Karim qui stream du Mario Kart avec Gilles, Stella et Nico. » « On va plutôt aller faire ça. » « C'était un live bien chouette. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. »